et salut à tous c'est le corps bloc c'est parti pour un nouvel épisode de visite épisode très court puisqu'il n'est pas aménagé le bâtiment et qui n'est pas très grand et que c'était un test le test c'était c'était cette couleur c'était ce pattern plutôt alors comme vous le voyez c'est un bâtiment certainement pas d'habitation alors il n'est pas aménagé le cloisonnement est fait comme d'habitude comme très souvent vous avez l'habitude sur ma chaîne bâtiment assez en long enfin un truc que je fais souvent en ce moment des des boîtes assez allongé aux proportions assez donc largeur vraiment petit par rapport à la longueur on va dire et en fait j'ai vu un bâtiment qui était dans cet esprit là j'ai voulu pas tout à fait ça mais j'ai essayé de refaire ça un peu dans minecraft et je me suis test en fait comme vous le voyez à un espèce de gros pattern de jaune de vert des deux verts différents de gris et de blanc pour faire la façade et c'est ça qui lui donne du relief c'est pas le travail d'escalier ou de slab ou de décalage et je trouve que ça rend pas mal justement alors je le ferai pas tous les jours faut trouver les bonnes couleurs ça c'est pas très compliqué avec voir des sites on teste facilement mais dans un bâtiment dans alors ça ça pourrait être donc un bâtiment peut-être un peu des bureaux mais quand je quand je l'ai fait à l'intérieur vous allez voir dans la circulation des pièces une bibliothèque un centre d'études une sorte de cdi un truc comme ça ça pourrait vachement bien le faire je trouve ou galerie galerie d'exposition est en fait en bleu c'est des petites fenêtres en bandeau un petit peu partout comme ça alors des fois elles sont oui ça fait un carré qui sont posés de façon un peu random c'était le but et après avec ce gros pattern de verre jaune blanc et un peu de gris et tout le bâtiment est comme ça voyez avec des fenêtres comme ça un peu random on les voit pas trop les fenêtres d'ailleurs et c'est marrant on a l'impression que c'est un bloc en plus et je trouve que c'est le charme de ce bâtiment donc je me suis testé donc je voulais vous montrer vous me direz ce que vous en pensez mais pour du moderne dans une zone industrielle vous voyez ou dans une même pas non c'est vrai que ça pourrait être un cdi vachement moderne d'un collège ou d'un lycée je trouve aussi et donc la boîte de couleurs est posée sur une pièce totalement vitrée on voit pas bien de ce côté je vais de l'autre côté totalement vitrée mais avec du travail de poutre métallique vous allez voir un petit peu la visue à l'intérieur il fallait faire une structure un peu solide pour que ça tienne évidemment et ces piliers qui sont plus décoratifs qu'autre chose posé de façon un peu random ça rajoute ça rajoute je trouve quelque chose d'un petit peu original sur le bâtiment j'aurais pu faire des piliers de façon assez régulière mais le côté non régulier je trouve ça rigolo voilà au niveau des extérieurs pas des masses à voir pardon mais c'était vraiment voilà ce test de pattern vert jaune blanc gris j'étais pas sûr au début mais si je vous montre en vidéo c'est que finalement je suis assez content du résultat vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires travail de toit assez fourni cette fois-ci il y en a peut-être un petit peu trop mais c'est pas grave bâtiment que je filerai certainement à quelqu'un certainement eux là je file tous mes bâtiments à Eulésia collera ça dans sa ville ça lui fera ça lui fera une bibliothèque en plus on va dire parce qu'il y en a déjà une alors à l'intérieur on a une entrée de ce côté une entrée de l'autre côté pile en face vous voyez ça traverse vous voyez ce que je disais là le travail avec ce bloc noir la imitation poutre poutre elle métallique la structure ouais mais cette structure métallique pour faire tenir tout le bâtiment on va dire pas surtout la partie supérieure tout repose sur lui j'aime bien ça fait un côté indus justement alors être chaussée ça peut être pas mal je vois bien une là ça fait vraiment je trouve bibliothèque des ordi des coins pour bosser je sais pas je trouve que ça peut le faire et j'ai placé deux escaliers un ici un là tout ça c'est rigolo comment j'ai foutu l'intérieur même si c'est pas aménagé mais le cloisonnement si on prend celui-là par exemple alors on passe par là nous avons une grande pièce ici aménageable coin ce que vous voulez évidemment voyez les fenêtres du coup alors avec les chefs d'or on voit pas travers moi j'aime bien par contre ça fait en ça laisse passer la lumière du jour évidemment donc pièces aménagées plafond aménagé tout ça normal une autre partie couloir ici tac ça c'est l'autre escalier qui arrive ici là j'ai un petit délire comme ça un grand couloir c'est pour ça que je trouve que ça fait plus galerie d'exposition vu le cloisonnement que j'ai déjà fait galerie d'exposition ou bibliothèque cdi tout ça le rouge un bon pas obligé ça fait beaucoup moins cdi je trouve ça fait plus hall de cinéma je sais pas travail de plafond c'est rigolo pour la lumière et là on arrive sur une autre grande pièce à aménager ici j'ai commencé oui j'étais parti dans la bibliothèque quand même ou cdi j'ai commencé un début d'aménagement et ça m'a gonflé hop une pièce ici donc centre d'études ou à bibliothèque je trouve que ça aurait été pas mal peut-être que ça sera aménagé je vous montrerai un jour l'épisode je ne sais pas peut-être il y en a qui vont se plaindre que je n'aménage pas je fais pas de tuto pas grave tant pis ouais donc du coup je suis assez content de mon test de paterne alors peut-être que je le reprendrai cette idée quoique après bon c'est compliqué de reprendre tout en cette idée pour reprendre cette idée peut-être pour un autre bâtiment je sais pas en tout cas pour des grandes façades c'est sûr ça peut ouais juste une façade c'est vrai que ça peut faire ça peut faire sympa bon bref vous me direz de toute façon dans les commentaires ce que vous en pensez n'hésitez pas à partager liker si ça vous plaît et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude tout ça tout ça salut à tous ciao